bonsoir et bienvenue dans cette discussion que nous allons avoir avec deux artistes d'exception on vient de découvrir le talent, le parcours de Sisterfa Elisabeth Zambard, on l'a écouté, on a découvert son art peut-être une première question avec vous, Sisterfa puisqu'on vient de voir ce documentaire qui retrace votre carrière votre passage d'une forme de musique, donc le hip-hop à une autre forme de musique, là où vous mettez votre hip où vous racontez votre histoire à quel moment il y a eu ce changement, cette envie de mettre du vous dans votre musique, de votre histoire bon je pense que c'était même pas ma décision, ce sont mes musiciens allemands qui ont changé ma musique j'avais pas le choix à un moment donné qu'est-ce que vous ont dit ? bon au début j'avais pas du tout aimé ça parce que j'ai pensé qu'ils ont voulu vraiment européaniser ma musique mais à un moment donné je me suis rendu compte qu'il fallait grandir, il fallait avoir une maturité si je voulais vraiment percer dans la scène musicale, surtout allemande, c'était vraiment pas le rap de la jeune fille rebelle tout le temps avec des grands timberlines qu'il fallait toujours faire donc vous vous êtes peut-être sentie dépossédée et puis tout à coup vous avez eu envie de vous réapproprier votre histoire oui c'est exactement ça, je pense que je me suis plus ou moins adoptée et peut-être c'était de l'intégration aussi et ça a marché Elisabeth Zombard, vous venez de découvrir le parcours de Sisterfa qu'est-ce qu'elle vous inspire ? est-ce que vous vous sentez sœur dans cette démarche artistique ? dans la démarche artistique non mais dans la démarche humanitaire et de l'engagement d'un talent mis à disposition de plus grand que soi oui, on est sœur est-ce que vous comprenez ce que dit Elisabeth Zombard ? naturellement, je comprends, j'ai suivi le concert et j'ai vraiment beaucoup aimé et elle a parfaitement raison il fallait juste me donner un micro je pense que j'allais juste déposer parce que je ne serais pas capable de chanter dans la musique qu'elle fait et j'ai beaucoup aimé parce que oui, ce n'est pas très loin de la musique qu'on fait chez nous avec la Chora, quand les gens sont assis et qu'on écoute, c'était vraiment très 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 joli c'est deux styles de musique différents mais il y a peut-être, Elisabeth Zombard aussi quelque chose que vous avez en commun avec Sisterfa amener la musique quelque part parce que vous, avec votre fondation mais aussi vous en tant qu'artiste vous aimez beaucoup aller à l'encontre des gens qui se retrouvent dans des prisons vous donnez des concerts dans des prisons dans des EMS plus de 3700 concerts vous avez donné dans ces endroits incongrues on va dire pourquoi cette démarche ? pourquoi amener la musique là où d'habitude on ne l'entend pas ? je crois très profondément que les sons depuis que l'homme existe et d'ailleurs il naît avec un son s'il ne crie pas, il ne vit pas le son est consubstantiel à l'homme, à l'être humain et je pense qu'il nous est si proche intérieurement que c'est grâce au son qu'on peut opposer à une société de l'extériorité quelque chose d'un chemin dans notre intériorité et ce que j'ai découvert en allant porter la musique classique dans les lieux de solidarité dans les lieux de souffrance c'est que l'important ce n'est pas tant d'aller porter la musique en se disant je vais faire connaître cette musique bien sûr ça c'est important aussi je pense que plus de monde connaîtra la musique classique et la beauté de ce répertoire et de ce patrimoine mieux ce sera mais c'est surtout que c'est un moyen de permettre à chacun de reconnaître ce qui en lui est plus grand que lui vous voyez c'est la même chose pour la condition de la femme ce qui est important ce n'est pas tant d'être une femme mais de devenir une personne et la personne finalement transcende aussi le fait d'être une femme vous voyez dans la démarche vous ressentez ça Sisterfa quand vous allez donner des concerts dans votre pays transcender un peu votre condition c'est la même chose c'est comme j'allais dire dans le film la musique commence là où le langage s'arrête avec la musique on peut vraiment transpercer le coeur des gens on peut véhiculer des messages même si je dirais le contenu est lourd tel que l'excision tel que les mariages précoces et forcés tel que les grossesses précoces donc il suffit juste de mettre ces messages dans la musique pour que les gens puissent le percevoir sans que tu les choques ou bien que tu leur fasses honte donc je pense que c'est un moyen de communication extraordinaire Sisterfa on a découvert cette partie de votre histoire mais beaucoup de choses ont changé depuis parce que quelques années se sont écoulées depuis que le film a été diffusé et fait vous rentrez vous êtes rentré il y a quelques jours du Sénégal d'une tournée que vous avez faite là-bas on va peut-être voir aussi des photos qui vont défiler derrière nous qu'est-ce qui a changé avec vous déjà et dans votre pays depuis la fin du film je pense je suis en train de vieillir je le vois de plus en plus ça se voit pas je vous confirme moi je le vois bon il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les projets parce que le film a eu lieu en 2012 donc entre temps on a essayé d'agrandir ce mouvement d'artistes d'acteurs culturels de personnes qui aient envie de faire changer des choses on a eu à former une centaine d'artistes entre la Guinée le Sénégal la Gambie et la Mauritanie on les a montré notre approche on a eu à organiser des forums intergénérationnels où on a invité toutes les communautés on a introduit la peinture qu'au moyen de je peux dire d'évaluation directement on a vraiment fait beaucoup de choses entre temps on a eu à nous approcher de beaucoup d'institutions telles que Avocats sans frontières de passage je voudrais dire merci à Camille pour le soutien que vous nous avez fait l'année passée donc il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées là on est en train de est-ce que vous pouvez nous raconter oui là c'était c'était des workshops où on a utilisé la Calabas on a divisé la classe en plusieurs groupes et ce groupe a travaillé sur les violences alors les enfants ils développent leur propre fantaisie ils nous montrent ces images et le soir avant le concert ils montrent sur la scène avec un micro et ils montrent à leurs propres parents ces images où ils disent oui je m'appelle Fatou j'ai travaillé avec Stéphane sur ça donc même je veux dire à Londres pendant le Summit Girl on a fait le même travail avec le DFIT ça c'était dans une école coranique dans la mesure où l'excision n'est pas dans le programme scolaire donc les enfants qui vont à l'école ont beaucoup de chances de ne jamais croiser l'information qu'à partir de l'excision on peut avoir le sida on peut mourir donc on a demandé l'autorisation au niveau du ministère de l'éducation nationale afin de nous rendre dans les établissements et parler aux enfants au début bon là ils nous ont présenté des pièces de théâtre pour qu'ils ne soient pas seulement des gens à qui on a amené une information mais on les a permis aussi de participer ils ont joué des pièces théâtrales sur l'excision sur les marrages précoces et forcés pour montrer plus ou moins qu'ils ont compris là c'était une petite fille tout à fait à l'oeuvre sur une calabasse en train de dessiner en train de s'exprimer et au bout du compte on a eu beaucoup de messages que seuls les enfants pouvaient expliquer parce que des fois tu regardais la calabasse tu te sentais complètement perdue donc ils ont travaillé sur plusieurs droits le droit à la santé le droit à la nationalité et le droit d'avoir je veux dire un environnement propre et sain ils ont travaillé sur beaucoup de choses et là c'est comme je dis c'était un moyen d'expression on a ouvert une petite porte et ils se sont vraiment défoulés sur ces calabasses qui ne servaient pas seulement à laver le riz pour préparer à manger Sister Fagé j'ai une question est-ce que ça marche vraiment est-ce que vous sentez puisque là vous faites ce travail en profondeur c'est ce qu'on a vu dans votre film on voit cette rencontre rencontre quasi personnelle que vous avez avec les femmes du village est-ce que vous avez vu véritablement une évolution dans ce processus de compréhension de ce que l'excision fait aux femmes j'avais pris la ferme décision d'arrêter l'année passée si je n'avais pas vu de résultats concrets je voulais m'occuper de ma musique et de ma famille alors Wall Vision Allemagne m'a accompagnée au Sénégal afin de voir si vraiment les gens sont en train de changer leurs habitudes et c'était oui donc les jeunes filles qu'on a visitées qui avaient l'âge de 15-16 ans chez nous déjà 18 ans 17 ans 20 ans elles sont mariées ces jeunes filles elles ont arrêté de demander aux femmes d'exciser leurs enfants c'était extraordinaire parce que même à travers les postes de santé on avait remis des registres de santé sans l'autorisation du ministère de la santé c'est incroyable c'était interdit mais quand même on l'a fait alors on a demandé aux infirmiers à partir du jour où on a quitté de bien mentionner l'âge et le nom de la fille qui a accouché le sexe de l'enfant afin de voir si notre message est vraiment bien perçu et je vous dis oui raison pour laquelle j'étais au Sénégal je dois y retourner demain afin de finaliser ma tournée et je vois que vraiment les jeunes sont en train de comprendre et le défi l'enjeu est colossal mais je pense qu'on peut y parvenir laissez-moi juste vous donner une petite information en Chine il y avait ce problème de foot bandage c'est quand on bandait les pieds des femmes parce qu'on pensait qu'une femme devait avoir des pieds comme ça pas chaussés du 41 comme moi ils ont éradiqué cette pratique en un temps record et je pense qu'avec l'excision c'est pareil si on arrive à cerner la future génération Sistarfa est-ce que vous pensez que vous avez trouvé votre vocation se battre contre l'excision je suis aussi artiste en tant qu'artiste mon label va bientôt me chasser mais je me sens bien avec le combat que je fais dans la mesure où sauver une seule vie est déjà essentiel et je pense qu'on est en train d'en sauver merci 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 Elizabeth Zombard vous aimez citer Liszt qui dit qu'on ne choisit pas sa vocation c'est la vocation qui s'empare de nous votre vocation à vous c'est non seulement de porter la musique à différents endroits mais aussi de transmettre vous comprenez cette démarche de Sistarfa qui est aussi celle de transmettre de rencontrer des enfants on sait qu'avec votre fondation Résonance vous allez dans beaucoup de pays vous rencontrez beaucoup d'enfants c'est important pour vous de transmettre moi ce qui me frappe beaucoup chez Sistarfa et surtout après avoir vu ce film mais tu me diras si je me trompe ce que j'ai vu de commun avec mon histoire parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a rien de commun entre nous deux je pense que vous avez beaucoup de points il y a une chose fondamentale en commun c'est qu'on n'a pas vraiment choisi ce qui a fait notre histoire ce sont des rencontres ce qui a fait notre vocation ce sont des appels qu'on n'a pas forcément cherché peut-être on a répondu oui sans doute parce qu'on avait envie de répondre non mais je pense que c'est ça et tout à coup on se trouve à la tête d'un projet qui n'est pas le nôtre mais qui est seulement celui qui est de tenir le flambeau d'un flambeau qui tout à coup arrive dans vos mains je ne dirais pas malgré nous mais d'une certaine manière ce qui est plus important ce n'est pas tant les raisons de notre talent ou de notre carrière ou du fait que Sister Fa était connue en Afrique ce qui est important c'est la relation ce qui fait que tout à coup se créent des liens à la fois dans le visible et dans l'invisible qui permettent que tout à coup une femme va porter ce flambeau Sister Fa crée des liens c'est ce que vous êtes aussi en train de faire au Sénégal oui effectivement je pense que vous avez tout à fait raison c'est comme comme il était dit dans le film c'est quand on a eu à perdre à perdre deux petites filles dans l'entourage et l'autre était directement le voisin d'à côté la fille a succombé deux jours bien trois jours après être excisée c'était pas moi qui avais décidé de me lever de parler de l'excision je pense que le sujet était là devant moi en tant qu'adolescente je me posais beaucoup de questions par rapport à toute cette douleur et tout ce sang et tous ces drames et puis je pense que c'est venu comme ça quand je suis arrivée en Allemagne j'ai commencé à me demander à me dire qu'il est temps de s'associer à ces gens qui sont là finalement c'est des hommes qui vous ont poussé votre mari sûrement oui bon Lucas il est européen il est ignoré et laissez-moi vous dire qu'il a découvert que je suis excisée que quatre mois après notre mariage pour vous dire que j'avais tout à fait honte d'en parler mais au fur et à mesure que j'en ai parlé aux enfants à mon entourage je pense que j'étais psychologiquement guérie bien qu'il y a la reconstruction mais je pense que j'en ai plus besoin dans la mesure où psychologiquement je suis guérie est-ce que vous pensez parce qu'on dit souvent que la musique Elisabeth Zombard guérit mais est-ce que la musique peut réparer je pense pas que la musique guérisse je pense qu'elle peut consoler je pense qu'elle peut permettre à toute personne justement de rentrer dans ce sanctuaire intérieur dans ce silence vers lequel elle nous porte et que ça c'est bienfaisant en fait on fait de la musique parce qu'elle naît du silence et qu'elle porte au silence c'est ça sa vraie vocation et de ce point de vue ce que j'ai vécu toute ma vie c'est de comprendre ça c'est que à la fin d'un concert quand les gens vous applaudissent c'est ce qui est en eux ces merveilles c'est ce qui est en eux et vivant qui applaudit aussi vous voyez et de ce point de vue là oui il y a l'apostolat de la joie et de la consolation chez tous les artistes si je vous ai posé cette question Elisabeth Zombard c'est parce que vous avez créé aussi une fondation Femmes aux ailes brisées qui est donc une fondation mais c'est surtout un site internet sur lequel on peut poser des petites étoiles c'est un site sur un ciel un énorme ciel c'est un site exclusivement dédié à la cause des femmes assassinées dans l'anonymat racontez-nous un peu votre projet ça c'est encore un projet qui tout à coup prend forme mais auquel j'ai d'abord dit non puis j'ai appris dans ma vie que chaque fois que j'ai envie de dire non il faut dire oui alors ça ça m'a pris quelques années mais finalement ça s'est fait et c'est parti d'une discussion sans rentrer dans les détails mais c'est parti d'une discussion où j'ai entendu mon père qui était un sociologue philosophe discuter avec un prêtre orthodoxe bon et ce prêtre orthodoxe a dit à mon père qui était allemand comment vous expliquez la chute du mur de Berlin ce matin là cette nuit là et mon père lui disait il n'y a aucune raison vraiment ni psychologique ni sociologique ni économique ni etc qui peut le et à ce moment là le prêtre orthodoxe lui a dit c'est sans compter avec toutes les âmes qui sont mortes pour ce mur oh je me suis dit ça c'est quoi ça et j'ai vu passer devant moi des milliards de femmes qui étaient mortes sans reconnaissance et je me suis dit ah non 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 là j'ai pas le temps c'est pas possible parce que c'est vrai que les interprètes nous on vit avec les morts et les vivants je passe ma vie avec Chopin béton chouvert bar enfin bon je les connais pratiquement autant que quelqu'un de vivant et donc on sait bien qu'il y a dans cette vie une autre dimension quel que soit le nom qu'on voudra donner à cette dimension mais on la connait on la vit et donc la part de l'invisible est très importante et je me suis dit au fond il faut fédérer toutes ces âmes et créer une espèce de mémorial céleste alors le site il est très très beau vraiment moi je trouve qu'il est très beau j'ai visité effectivement il y a plein de petites étoiles c'est le début et donc l'idée c'est de pouvoir ou mettre une étoile d'une femme qui est morte assassinée sans reconnaissance ou de créer son propre site en choisissant des étoiles et puis en offrant sa journée ou en offrant un poème c'est virtuel mais je pense qu'il y a une très très grande force dans le fait de fédérer et je vais vous raconter une histoire très courte allez-y au Liban j'étais dans un petit village dans un concert et j'ai raconté c'était le tout début du projet des femmes aux ailes brisées j'ai raconté ça et il y a une jeune fille que j'aime beaucoup qui a 12 ans qui avait 12 ans à ce moment là et je lui avais raconté que la personne qui a fait les boulangeries Paul qui sont un peu partout avait dit moi j'offrirai les petits pains au chocolat une fois par mois pour ces femmes j'ai dit c'est parfait tu peux offrir ce que tu veux et alors je racontais ce site et le fait que voilà il allait il allait exister un lieu où ces femmes pourront être connues et cette petite fille m'a regardée et elle m'a dit alors quand je regarderai le ciel je le regarderai autrement mais surtout elle me dit si jamais je meurs j'aime beaucoup tes concerts mais je préfère les petits pains au chocolat et quand je suis retournée l'année d'après et que cette petite fille avait été assassinée par ses frères dans ce petit village pour une raison complètement qui peut nous paraître enfin on peut même pas dire parce que vous ne me croiriez pas je veux dire elle avait juste mis le voile pas comme il fallait et adresser c'est la parole à quelqu'un dans la rue et j'ai pensé à elle et je me suis dit au moment où elle est morte elle a dû se dire ou elle a pu se dire et c'est ce que j'espère avec ce site il y a quelqu'un quelque part qui écrira mon nom et qui m'offrira un pain au chocolat c'est une réaction peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre c'est juste touchant c'est juste pour montrer que récemment à Oslo on nous a aussi raconté une histoire à Paris une jeune fille qu'on a assassiné je pense que vous appelez ça Honor Crime un crime d'honneur donc wow c'est touchant et moi j'irai voir ce site pour y mettre des étoiles magnifique est-ce que ce projet là Elisabeth Zombard est en fait un projet où la femme la femme artiste et la femme engagée se confondent vous avez eu envie de rassembler ça ? il faut que je vous avoue quelque chose comme je l'ai dit au début et c'est aussi à cause de mon âge maintenant je pense que quand j'étais jeune quand j'avais 20 ans je pensais qu'il y avait l'engagement la carrière éventuellement la famille des éléments comme ça qui composent une palette et puis avec le temps cette palette devient un tableau où on ne se souvient plus si on a mis le bleu avant le rouge qu'est-ce qui fait qu'il y a ces fiumatures et finalement on fait un avec soi-même et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit et je pense profondément qu'on doit devenir une personne bien sûr la femme a plus de féminité qu'un homme qui doit aussi devenir une personne et pas juste rester un homme mais ce qui compte le plus c'est ça c'est cette naissance qu'on a donnée en soi à tous ses possibles qui trouve une unité est-ce que vous êtes à la recherche de cette unité dont parle Elisabeth celle de faire un avec soi qu'est-ce qui porte en fait votre votre engagement moi je pense que c'est cette envie de vouloir dire non à la place de ceux qui n'ont pas la possibilité de dire non je veux juste essayer d'être là pour ces femmes quelque part dans mon village qui doit travailler à longueur de journée juste pour avoir de quoi donner à leurs enfants sans être on leur dit même pas merci des fois elles sont même battues à l'appui donc oui c'est intéressant dans la mesure où je ne sais pas par rapport à vous mais moi personnellement à longueur de journée je suis là en train de créer de nouvelles idées pour mes projets alors que j'ai même pas d'idées concrètes par rapport à ma propre vie j'ai mes propres problèmes que je n'ai pas de solution des fois je ne sais pas à qui parler et pourtant je me sens tout le temps en forme afin de trouver des solutions pour les autres donc c'est des fois un peu complexe je comprends je compatis je comprends très bien on va tout de suite donner la parole au public mais avant de donner la parole au public préparez donc vos questions peut-être une question pour arriver à vous situer vous deux en tant qu'artiste sur la carte céleste pour reprendre ce magnifique ce magnifique symbole dont vous venez de nous parler de quelle famille faites-vous partie de la lignée des femmes des femmes artistes ou autres y a-t-il des artistes des femmes qui vous inspirent qui nourrissent en fait votre énergie de femmes engagées je crains que si je vous réponds la Vierge Marie ils vont tous se lever et partir si je devais la résumer vous avez le droit si je devais la résumer dans une femme qui représente pour moi la femme autonome au sens où je le perçois moi je dirais ça mais il y a beaucoup de femmes que j'admire et puis je pense par exemple quelqu'un comme Clara Schumann ou Fanny Mendelssohn qui étaient des femmes qui n'avaient pas droit à la parole ni de pianistes encore moins de compositeurs et qui ont laissé une oeuvre formidable qui se sont battues je pense à Simone Veil la philosophe La pesanteur et la grâce c'est le titre simplement de son livre sans parler de chaque page que j'ai annotée pendant 30 ans ce sont des femmes qui m'ont portée et qui encore aujourd'hui habitent ma vie et mon âme Sistafa moi je pense que c'est Maria Magiata ma mère elle-même qui m'a beaucoup inspirée dans la mesure où je l'ai vue vraiment tous les jours se débrouiller se décarcasser malgré ses humeurs elle nous montrait tout le temps que tout va bien dès que des fois on savait bel et bien que rien n'allait elle essaie tout le temps d'être là souriante essaie de trouver des solutions coudre des sacs pour aller à l'école des sacs je les appelle maintenant recyclés c'était les sacs de riz du temps les sacs de riz de 100 kilos qu'elle essayait de bricoler pour en faire des sacs pour qu'on puisse aller à l'école je pense que cette femme a vraiment joué un grand rôle par rapport au personnage que je reflète aujourd'hui peut-être peut-être une question dans le public on a des micros il y a quelqu'un bonsoir bonsoir mesdames j'ai été ravi de voir votre spectacle ça m'a beaucoup touché je connais beaucoup votre pays parce que j'ai fait l'humanité pour les enfants dans divers domaines de compétences et de mon côté j'aimerais vous aider parce que je fais également partie d'une association contre l'excision je ne sais pas si vous savez qu'il existe une clinique maintenant au Burkina Faso qui permet de reconstruire chirurgie enfin vous me comprenez le clitoris de ces femmes alors j'aimerais vous en parler parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent poser des questions mais si je peux vous voir après j'en serais très ravi merci beaucoup merci le contact est pris une question peut-être là derrière c'est bon on vous écoute alors merci bien moi c'est il y a peut-être quelques commentaires et après une ou deux questions comme ça donc avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais quand même dire bonne fête à toutes les femmes merci merci je rappelle que sans ça la femme il n'y a pas d'humanité et naturellement tout acte qui fait défaut à l'intégrité physique de l'être humain est condamnable mais je voudrais juste vous 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 faire une remarque parce que l'excision en Afrique c'est un sujet assez ambigu donc c'était presque tabou mais maintenant le sujet est maintenant à la table à la discussion de tout le monde et apporter des idées et donc moi je pense que l'excision c'est il faut voir sous des angles le premier angle ça c'est la tradition comme vous venez de remarquer juste dans le film dans ce qu'il vient de se passer il y a l'aspect traditionnel il y a aussi l'aspect religieux vous savez l'Afrique est un gros continent avec des religions et puis des traditions donc la tradition sous l'aspect traditionnel l'excision elle permet de diminuer l'obsession sexuelle de la jeune fille vous m'excusez du terme et là aussi c'est le symbole de la femme africaine une femme qui est excisée elle est femme africaine donc maintenant les femmes ont été excisées dans le temps elles n'ont pas elles n'ont pas eu de problème d'accouchement elles n'ont pas eu de problème de sensibilité de quoi que ce soit mais c'est au fur du temps peut-être c'est la mauvaise pratique de l'excision qui a fait qu'aujourd'hui les femmes sont confrontées à des sueurs problèmes à des sueurs problèmes donc maintenant parce que dans le village l'excision se fait les vieilles bon vous m'excusez du terme chez nous on le dit comme ça les vieilles dames c'est pas une insulte c'est rien les vieilles femmes qui font cette pratique là elles les font avec des matériels qui ne sont pas stylisés donc quand tu excises une jeune fille et une autre fille t'excise avec le même matériel évidemment il y a des problèmes donc il faut bien styliser le matériel moi je pense que je vais être un peu plus bref c'est qu'il faut voir maintenant c'est la nouvelle pratique il faut moderniser il faut l'amener peut-être dans le votre question peut-être je pense qu'il l'a si starfa on vous écoute donc comme je l'ai précisé j'ai juste quelques commentaires oui donc la question qui est là est-ce que notre cher artiste a utilisé les bonnes pistes pour lutter contre cette excision parce qu'en Afrique c'est les hommes qui décident d'accord on écoute sisterfa on écoute la réponse de sisterfa merci beaucoup pour votre intervention et puis merci beaucoup pour nous avoir souhaité bonne fête mais là j'ai envie de me boxer avec mon frère il a dit tout à l'heure si j'ai bien entendu que dans le temps les femmes étaient excisées et ils n'avaient pas de problème d'accouchement c'est ça que vous avez dit ? ah c'est parce que là quand on parle d'excision beaucoup d'hommes africains même des femmes ignorent exactement c'est quoi l'excision certaines personnes pensent que exciser c'est juste de couper une partie du clitoris c'est pas ça nous avons plusieurs types d'excision une femme infubilée laisse moi te dire mon cher que par A ou par B elle aura des conséquences pendant l'accouchement ça a toujours été comme ça le truc c'est que les gens ont refusé de regarder ces conséquences directement elles sont liées à l'excision ils ont voulu dire de n'importe quoi c'est comme j'ai eu à expliquer les enfants dans certaines parties de l'Afrique telles que la Guinée qu'on a créé telles que le Sénégal on infubule les jeunes filles on appelle ça excision même si on coupe seulement le clitoris avant d'aller même à l'accouchement la fille peut mourir non ? donc je comprends pas beaucoup donnez lui le micro Elisabeth Zombard moi j'ai une attendez on écoute Elisabeth Zombard s'il vous plaît merci moi j'ai entendu un jour un argument épouvantable si c'est un fait tu peux pas savoir j'ai entendu des gens me dire mais finalement la circoncision chez les juifs personne ne dit rien c'est aussi quelque chose qui est un acte de retirer une partie du corps quand même de l'enfant mais c'est fait dans des bonnes conditions alors on me dit mais c'est quoi cet argument alors je crois qu'il y a quelque chose que j'ai entendu parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique dans 4 pays africains à une époque de ma vie j'ai même travaillé à la création du concerto yaoundé j'ai été beaucoup en Afrique et j'ai souvent été confronté à cet argument des gens qui me disent mais pourquoi vous venez vous mêler d'une tradition chez nous qui est l'excision parce que bien sûr je disais que c'était abominable et qu'il fallait arrêter immédiatement ce massacre ils me disaient mais pourquoi vous ne dites pas la même chose de la circoncision pour moi tout d'abord exciser une fille c'est couper tout le doigt tandis que circoncire le garçon c'est sûrement couper l'angle c'est comme ça que moi je le vois dans la mesure où on coupe la peau bon personnellement je pense que j'ai focalisé mon combat contre l'excision dans la mesure où les conséquences étaient là sur la table et c'était vraiment mortel on meurt les femmes africaines souffrent de fistules opticales mon cher je ne sais pas si tu sais de quoi il s'agit chez la femme infubulée quand on coud et on coupe c'est une cicatrice qui prend place à l'accouchement il se passe des fois que cette membrane entre l'orifice vaginal et l'anus se casse donc les deux canaux ils deviennent un seul canal quand la femme se lève c'est toujours mouillé et ça sent extrêmement mauvais et mes frères africains naturellement n'en veut plus parce que réparer les fistules d'une femme africaine blessée coûte 1000 euros ils préfèrent prendre cet argent aller en épouser une autre et ce sont des enfants de 15-14 ans qui ont dit ça directement quand j'ai posé la question dans une salle de classe si ta femme souffre de fistules obsticales ça coûte 1000 euros de la réparer un jeune garçon m'a dit qu'il va acheter une voiture des jeunes il m'a dit il va acheter une voiture donc si je comprends bien ce que mon frère a dit tout à l'heure il a lui-même cité les conséquences de l'excision par le sida et le tétanos pour moi c'est du pareil au même il y a des conséquences même si c'est pas l'accouchement il y a des conséquences l'approche que j'utilise c'est plutôt pédagogique et artistique nous utilisons l'art dans toute sa splendeur nous parlons de droit des enfants nous parlons de la protection de l'enfant et je pense que cette approche c'est pour le moment le meilleur ce qui est grave dans ce qu'il a dit ce qui est grave dans ce qu'il a sous-entendu à mon sens si je peux me permettre grave c'est que il semble dire si c'était bien fait ça irait c'est ça le truc qui est grave et contre lequel il faut combattre et puis excusez-moi il n'y a même pas il n'y a même pas d'excision qui soit bien faite récemment récemment en Egypte je pense le mois dernier une jeune fille qu'on a excisée dans un clinique a succombé et le médecin a été condamné je ne sais pas si la mère oui ou non mais aller faire des recherches pour moi à mon avis il n'y a pas d'excision qui peut se faire bien ou mal c'est juste arracher une partie qui appartient à l'intégrité de la femme tout en sachant qu'il y a des je veux dire excusez-moi des conséquences dans le long et dans le court terme pour moi un homme il peut venir se lever et dire si l'excision est bien faite mon chéri l'excision ne peut pas bien se faire une question il y a quelqu'un là je veux dire déjà vraiment magnifique cette conférence cette journée c'est vraiment un honneur d'entendre tout ce message d'une sort en plus africaine je suis une africaine mais j'ai grandi ici alors vraiment je suis un peu déphasée comme on dit je ne comprends pas réellement la chose et puis je pense qu'on l'a vu aujourd'hui qu'il y a des gens même qui sont du pays qui ne comprennent pas et je pense qu'il y a il y a un peu ce côté mythique en fait on a l'impression que c'est un mythe se faire exciser voilà les conséquences on ne l'a pas vécu on ne l'a pas vu donc on ne comprend pas vraiment et moi je pense que de l'extérieur ce que je peux dire c'est que de le voir visuellement parce que visuellement je suis quelqu'un j'apprends les choses visuellement et de le voir de voir un vagin de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire de se faire exciser par ces trois différentes méthodes je pense que ça rentrerait un peu plus dans mon cerveau et puis je me dis peut-être que d'autres personnes aussi alors ils voient le mot excision mais visuellement est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire en fait donc ça c'était un peu la question et et voilà après moi concrètement je me bats de mon côté pour créer un réseau social pour les organisations qui font réellement du travail comme ça comme vous en fait pour éduquer les gens et vraiment si je peux collaborer avec des personnes comme vous ce serait un honneur comme le disent les allemands il y a voilà une question ici voilà merci si je peux me permettre pardon de vous conseiller une lecture c'est celle de victoire contre l'excision d'un chérurien qui s'appelle Pierre Fold avec un S que monsieur qui a cette association qui travaille dans cette association connaît certainement et ce que ce livre explique entre autres c'est d'abord il explique qu'il a découvert cette manière de réparer tout à fait par hasard en mission au sud du Maroc et que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent lutter contre ce phénomène parce que dès que ça vient de l'extérieur c'est perçu comme une agression coloniale ou néocoloniale à juste titre et c'est à ce titre d'ailleurs que je comprends en partie l'intervention de monsieur tout à l'heure et justement ce qui est bien expliqué dans ce livre également c'est que ce qui permet finalement de justifier encore aujourd'hui l'excision c'est la confusion entre la transmission de la tradition qui est avancée comme argument et la transmission de souffrance et il explique qu'en réalité c'est la transmission d'une souffrance et il le prouve avec des références historiques je ne vous en dis pas plus mais lisez ce livre qui s'appelle qui s'appelle pardon Victoire sur l'excision vous l'avez bien retenu donc de Pierre Fold voilà je vous remercie merci pour votre intervention et une dernière question il y a là quelqu'un bonsoir je voulais juste répondre à mademoiselle parce que moi j'ai été éduquée ici en Suisse à Lausanne sauf qu'on avait un prof d'histoire très engagé et qu'il nous a été permis de regarder une vidéo d'excision pendant les cours et que c'est je vous jure que n'importe quel homme ou n'importe quelle femme qui était dans cette salle ne ferait jamais souffrir ça à personne donc oui le visuel il aide on l'a prouvé ici un milliard de fois pendant ce festival et à travers la musique je trouve que c'est magnifique ce que vous faites merci beaucoup il y avait aussi une question là dernière question parce qu'on arrive à la fin de oui c'est juste un petit commentaire je voulais déjà vous remercier dire que c'est absolument enfin votre combat et votre engagement est absolument admirable je suis très touchée par l'énergie que vous mettez enfin je comprends mais voilà bravo et puis juste un petit commentaire c'est que pour moi en tout cas par rapport aux différentes choses qui ont été dites c'est aussi le droit au plaisir qui à mon avis est le droit au plaisir des femmes qui probablement est au centre aussi de cette histoire et c'est probablement là que les plus grandes peurs dans la communauté hommes comme on a pu voir dans votre film ou peut-être aussi enfin voilà et que je pense que c'est difficile d'en parler peut-être directement mais c'est probablement aussi le coeur du problème c'est le plaisir des femmes c'est la force que les femmes vont retirer de ce plaisir l'énergie le dynamisme etc et voilà je voulais juste relever encore ça qui me paraît très très important Sisterfa peut-être une réponse oui le truc c'est que depuis un certain moment je suis un peu confuse par rapport à beaucoup de bonnes informations que je suis en train d'accumuler parce que il a mentionné tout à l'heure le mot tradition alors laisse moi même te dire que l'excision n'est même pas traditionnelle mon cher c'est une norme sociale on excise ici on excise là-bas on excise ici on doit exciser ici d'après les recherches qu'on a eu à faire mon staff et moi l'excision le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait quatre filles aucune de ses filles n'était excisée ces femmes n'étaient pas excisées à la Mecque on n'existe pas l'excision vient de l'Egypte moi je suis sénégalaise c'est pas ma tradition donc peut-être pour mon dernier mot pour mon dernier mot je suis venue avec des CD si vous avez envie de supporter nos projets donc 3 euros iront à Piranha Music et les 7 euros iront pour le financement de mon projet donc je serai au cafétéria et je les signerai avec grand plaisir merci Elisabeth un dernier mot avant de conclure on était venu modestement aussi avec nos disques qui est notre fondation mais je vous recommande d'aider la sienne et bien entendu votre fondation Elisabeth Zambard merci beaucoup peut-être Sisterfa seriez-vous d'accord que l'on finisse cette conférence cette discussion que nous avons faite ensemble avec peut-être une chanson ah on peut pas on peut pas on peut pas partir ça ça coûte cher ça ça coûte cher bah justement justement on y va Sisterfa alors là je vais vous faire chanter avec moi en même temps vous allez dire Très simple c'est en holof alors vous êtes prêts pour ça ? c'est parti c'est notre devoir en tant qu'adulte notre devoir de protéger notre devoir de de bien faire on essaye ? 1 2 3 on y va 1 2 3 on y va faut pas chanter c'est comme si on était dans une église faut chanter gay 1 2 3 on y va peace and love pour all women around the globe merci beaucoup merci beaucoup Sisterfa merci Elisabeth Zampard merci beaucoup merci au EVFDH d'avoir permis cette rencontre magique entre deux femmes musiciennes deux femmes engagées merci bonne soirée merci à tous merci Malvin